Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour le message des trois mois à venir c'est à dire pour les mois d'octobre à décembre 2023 avec l'oracle féminin de lumière vous avez pour le mois d'octobre optimisme reconnaissant, vision joyeuse de l'avenir je crois qu'en octobre vous allez expérimenter de belles émotions optimistes et puis surtout intéressantes parce que je crois que vous allez avoir cette impression quand enfin on reconnaît quelque chose et surtout quand vous reconnaît vous mère divine pour le mois de novembre compassion grâce vraiment ça semble être un beau message qui se prépare pour vous là on verra bien sûr avec le tarot pour la suite mais vous avez en mois de décembre un autre arcane qui nous parle de l'amitié qui nous parle de soutien amusement unité jeu on sent que là vous êtes vraiment bien alors j'ai cette idée vous êtes béni des dieux ben écoutez je crois que ça va être une belle période pour vous et vous avez pouvoir d'invocation en doute dès qu'il nous parle d'instinct d'intelligence contrôle je crois qu'il ya un équilibre en vous qui se fait entre l'instinctif l'intellectuel entre tout ce que vous vivez tout ce que vous avez pu vivre il ya cette idée d'équilibrage profondément joyeux d'un équilibrage qui est profondément optimiste écoutez je crois que qu'a-t-il d'autre à dire sinon waouh le soleil le bonheur au mois d'octobre quelque chose qui va vous réjouir profondément réjouir c'est pour ça que vous avez vision joyeuse de l'avenir voilà ce que vous entrevoyez ce que vous imaginez de votre avenir c'est un avenir radieux joyeux quelque chose de beau quelque chose de très libre parce qu'il ya cette idée que vous êtes libre et libéré de quelque chose voilà vous avez le pendu un autre arcane majeur qui nous dit que vous voyez les choses positivement vous voyez les choses simplement vous voyez les choses avec beaucoup d'évidence et puis surtout et avant tout vous débloquer quelque chose au mois d'octobre il ya cette idée je sors d'une stagnation je sors de quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile je suis complètement et totalement en accord aligné j'ai cette idée de une joie douce voilà c'est une joie douce et vous faites un choix c'est pour ça que il ya cette idée de vision joyeuse de l'avenir parce que vous faites un choix qui vous donne l'impression qui vous donne cette idée d'optimisme et qui vous donne l'impression de réussite et de possibilité de réussite il ya de belles choses qui se reine de bâton il ya de belles choses qui se profilent pour vous ici dès octobre déjà et je pense que vous pressentez vous sentez que vous avez atteint votre but vous avez atteint ce que vous vouliez et ce que vous désiriez le plus au plus profond de votre être page de deniers c'est pour ça que vous avez cette idée de mère divine il ya quelque chose qui vient vers vous qui est très prometteur dès novembre vous pouvez déjà passer à l'action dans la manifestation dans la matière c'est un très beau message vraiment je sens beaucoup d'aisance beaucoup de joie beaucoup de d'optimisme et puis surtout ce que je sens c'est libération facilité 5 de coupe vous ici vous débarrassez de quelque chose du passé qui était limitant c'est comme si ça n'existait plus pour vous cette situation du passé qui était difficile elle n'existe plus pour vous plus dans votre coeur plus dans votre réalité elle est complètement à l'extérieur d'où cette idée de grâce de compassion je crois que vous allez même avoir un mouvement du coeur de compassion vis-à-vis des êtres autour de vous de la situation en tant que telle parce que je crois que vous comprenez que ça vous a fait grandir ça vous a fait avancer ça vous a fait progresser ça vous a fait tout simplement vibrer page d'épée vous voyez page de données page d'épée vous comprenez quelque chose mais c'est clair net précis et c'est parce que vous avez cette opportunité de prospérité de développement 6 6 de bâton réussite la joie la victoire bien évidemment ce message ne parle pas à tous les poissons mais pour ceux à qui s'adresse ce message c'est une libération c'est une joie c'est un optimisme c'est le bonheur tout ce que vous pouvez imaginer de beau et d'intéressant de gentil de gracieux parce que cette idée de grâce elle est très très présente surtout en novembre voilà tout est là quoi vous avez une victoire qui vous redonne en plus ce côté compassion vous êtes vainqueur mais pas dans la vengeance amitié alors qu'est ce que nous avons en décembre as de bâton une nouveauté une nouvelle opportunité je pense que vous allez avoir ici la possibilité de de rencontrer de nouvelles personnes de rencontrer des personnes avec qui ça va être très simple très aisé il n'y a pas de difficultés il n'y a pas de de réflexion ça va être très très simple 5 de deniers voilà vous allez vous relier à des gens en fait qui vont vous simplifier la vie comme si vous aviez des gens qui viennent vous soutenir là mais soutenir dans ce côté progrès dans ce côté développement sortie de stagnation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus solide je pense qu'il va avoir beaucoup de passion en fait ces gens vivent complètement avec votre propre coeur vous avez la tour et en plus ça c'est inattendu c'est vraiment inespéré il y a quelqu'un ou il y a une personne ou plusieurs personnes moi je dirais plusieurs parce que je pense que c'est sur différents plans que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et en fait ça arrive de manière inespérée c'est tellement beau les deux premiers mois que vous dites ben ça peut pas être plus beau ben si vous allez voir en décembre que ça va être encore plus beau ça va vraiment correspondre et vibrer avec ce que vous portez à l'intérieur de vous parce que vous avez l'ermite ici et l'ermite nous dit il y a quelque chose en vous là qui va matcher entre vous et ces personnes et ça va être inespéré vous vous dites fin novembre c'est pas possible je peux pas avoir plus que ça et ben si vous allez le voir en décembre ce sera encore plus que ça on va maintenant prendre un deuxième jeu pour aller voir un petit peu ce que nous pouvons entendre comprendre et surtout quel est le message qu'on nous transmet ici vous avez l'empereur avec le pouvoir d'invocation je pense que vous allez avoir la possibilité de transformer de matérialiser de manifester tout ce que votre coeur désire j'ai l'impression surtout en novembre il suffira de demander à l'univers à la source à vos guides et tout sera possible voilà tout est possible pour vous et vous avez la justice parce que c'est la vie l'univers qui vous rend justice c'est vraiment l'univers qui vous parce que cette mère divine c'est ce qu'elle me dit ici que c'est l'univers qui vous rend justice enfin parce qu'il était temps qu'on vous rende justice vous avez ici le 5 de coupe voilà vous dépassez quelque chose de difficile de compliqué de très profondément malheureux et là vous retrouvez la joie parce que vous vous tournez vers votre avenir vers ce 4 de bâton vers quelque chose qui est très ancré très léger très simple très unificatrice de votre être il y a cette idée de s'unifier soi-même waouh j'ai même pas commencé que celle-ci c'est retourné c'est à dire le 21 le monde voilà c'est une fin dans de quelque chose mais où c'est pas une fin c'est pas comme si vous gagnez il n'y a pas de doute vous gagnez dans quelque chose vous réussissez quelque chose mais c'est pas une victoire vengeuse vous vous vengez pas vous êtes dans la compassion comme si vous êtes vous êtes le vainqueur d'une longue bataille d'un long conflit et vous faites ça avec grâce en fait vous rendez grâce à l'univers à la vie parce que c'est la vie ici qui est à vos côtés vous le comprenez vous avez la tour vous avez la tour cette fin en fait va changer complètement et totalement votre vie et surtout va vous redonner cette bonté de l'âme que vous pouvez avoir et que vous avez pu avoir et peut-être que vous avez perdu un moment donné de vue parce que vous étiez trop préoccupé par quelque chose de difficile et de compliqué dans votre vie amitié qu'est-ce que on nous dit pour l'amitié c'est quelque chose qui est vraiment intérieur vous avez encore le 2 c'est à dire la grande papesse qui résonne avec l'ermite qui nous dit que c'est vraiment quelque chose qui est intérieur vous vous souvenez de notre ermite ? voilà quelque chose qui est profondément ancré en vous et que vous allez pouvoir extérioriser grâce à ces rencontres que vous allez avoir en décembre ces personnes 4 de bâton ces personnes vont vous aider vont vous accompagner en fait dans la matérialisation dans l'ancrage de quelque chose dans la stabilisation d'une situation mais ça correspond complètement et totalement à qui vous êtes alors ce beau soleil qu'est-ce qu'il nous raconte ce beau soleil ? on a le page de bâton une action qui est libre une action qui est sûre qui est passionnante qui est plein de feu qui est plein de désir plein d'envie et surtout qui vous perd waouh 10 de coupe bah écoutez je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sinon à observer cette arcane à observer cette carte regardez c'est le bonheur pur en octobre en octobre surtout début mi-octobre vous avez ce côté joyeux une harmonie du coeur une harmonie de l'âme la joie et en plus vous avez l'opportunité je pense d'agir beaucoup plus librement il y a cette idée de libération notamment de votre enfant intérieur l'ermite voilà la sagesse c'est un choix sage c'est un choix juste c'est un choix évident c'est un choix qui vient du plus profond de votre être du plus profond de votre coeur 2 de coupe waouh waouh voilà à mon avis là vous êtes prêt pour de nouvelles rencontres c'est pour ça qu'en décembre vous en attirez de nouvelles rencontres très belles rencontres 2 de coupe votre coeur chante vibre l'amour votre coeur vibre la joie profond de joie et surtout un avenir qui vraiment qui s'annonce radieux alors la reine de coupe on est encore dans les coupes on est encore dans l'amour on est encore dans dans la joie on est encore dans de très très belles émotions des belles émotions qui en fait peuvent se matérialiser peuvent se concrétiser concrétiser grâce à une opportunité qui arrive dans la matière et encore des coupes allez c'est parti le chevalier de coupe vous impulsez la manifestation la transformation de quelque chose dans la matière dans la matière chers amis dans la matière grâce à votre coeur et vous c'est pour ça en fait vous êtes reconnaissant vous êtes plein de gratitude au mois de novembre avec cette mère divine que nous avons ici il y a cette idée de compassion et grâce vraiment vous êtes dans la gratitude du coeur et de l'âme pour l'univers parce que l'univers va vous rendre justice c'est extraordinairement beau et magnifique et ben voilà allons-y jusqu'au bout encore des coupes 10 de coupes il y a quelque chose que vous apprenez il y a une information ici pour vous qui vous redonne la joie le coeur l'harmonie le bonheur voilà quelque chose que vous attendez depuis un certain temps que vous espérez depuis un certain temps se présente à vous fin novembre arrive vers vous fin novembre et vraiment les deux premiers mois c'est vous allez baigner dans une énergie de joie de gratitude de plénitude avec notre as de bâton qu'est-ce que nous avons avec notre as as de coupe as de coupe magnifique waouh c'est très très beau c'est très profond chevalier de coupe allons-y soyons fous allons jusqu'au bout une belle rencontre passionnante voilà une belle rencontre passionnante qui vous ouvre à vous-même qui défait complètement les choses autour de vous qui vous libère qui il y a vraiment ce côté ça va matcher quoi je sais pas sur quel plan ça va matcher est-ce que c'est amoureux amical ou je ne sais quoi mais ça va matcher et c'est une nouvelle rencontre je vous assure cette nouvelle personne va vous rester sur le coeur pendant un certain temps et surtout va vous laisser bouche bée voilà bouche bée vous allez dire mais c'est pas possible et bien si vous allez voir c'est possible et là j'ai tout au long du tirage vous ne pouvez pas savoir le sourire que j'ai c'est magnifique c'est une très très belle énergie super belle chose pour ceux à qui ça parle parce que voilà malheureusement ce sera pas le cas pour tous mais je crois que les personnes qui sont concernées par ce tirage c'est le bonheur à l'état pur voilà le bonheur à l'état pur 10 de Denis voilà l'harmonie je pense qu'il y a quelque chose que vous n'espérez plus que vous n'attendez plus que vous ne voyez pas arriver que votre mental ne peut pas imaginer et en fait ça waouh waouh voilà waouh j'ai rien d'autre à ajouter on va prendre quand même un troisième jeu pour aller plus loin pour essayer de comprendre pour peut-être avoir plus d'informations mais déjà là c'est waouh c'est le bonheur pur parfait c'est la gratitude voilà as d'épée as d'épée qui nous dit quoi clair tranchant vous savez vous comprenez tout ce que vous exprimez tout ce que vous extériorisez je pense vous aurez neuf de coupe pourra se réaliser je crois que vous allez avoir ici l'opportunité de réaliser un rêve surtout fin décembre alors avec ce 5 de coupe qu'est-ce que nous avons nous avons le 7 d'épée il y a cette idée de dévoilement il y a quelque chose qui vous est révélé il y a quelque chose qui vous est donné comme communication information voilà une information une communication qui vient vers vous et en fait qui vous permet de fermer une porte difficile compliquée d'une situation difficile et compliquée et puis surtout de vous tourner vers cet avenir joyeux 3 de coupe la joie le bonheur etc. j'ai même pas à décrire voilà imaginez tout ce qui peut être de beau de bien c'est ce 3 de coupe qui le représente ici je crois qu'en octobre déjà vous avez quelque chose de grandiose là vraiment de beau alors chevalier de coupe le voici pour la troisième fois je crois chevalier de coupe donc un bonheur pur parfait qui vous permet d'impulser quelque chose qui vous permet d'avancer de progresser as de bâton allons-y voyez là je pense qu'il y a quelque chose il y a une déclaration qui vous est faite il y a quelque chose qui vous est raconté qui vous est dit en octobre et qui va en fait être une belle opportunité pour vous mais au bout de plusieurs mois je pense que c'est en décembre réellement que vous pouvez passer à l'action mais déjà c'est pour ça que vous avez au mois de octobre vision joyeuse vous voyez vous entrevoyez ça l'as de bâton en fait il y a quelque chose qui vous est dit quelque chose qui vous est révélé quelque chose qui vous est raconté et ça vous donne cette possibilité d'avancer et puis surtout et avant tout au mois de novembre d'octobre de décembre de saisir quelque chose qui est lié notamment à cette belle opportunité d'action écoutez ça fait ça me fait vraiment plaisir pour ceux à qui ça parle deux de coupe vous vous souvenez c'était exactement le deux de coupe que nous avions dans cette partie du tirage donc deux de coupe le bonheur la joie la rencontre des rencontres voilà quelque chose qui est c'est pour ça que je vous ai dit en mois de décembre c'est une personne qui va rester sur votre coeur je sais pas pourquoi j'ai dit ça déjà c'est pas très français de dire comme ça mais c'est ça qui est ressorti donc c'est et là le pape nous dit c'est quelque chose qui va durer c'est pas une joie éphémère non c'est quelque chose qui va durer qui va aller sur le long terme c'est quelque chose qui va prendre du temps donc c'est un bonheur déjà ça dure entre octobre et novembre sûr et après je pense que ça va se poursuivre encore et il y a ce côté on change de niveau en plus en décembre on change de niveau ouf ok alors là il y a trop il y a trop mais par contre il y a une qui s'est retournée c'est la lune la lune et le chevalier de denier peu à peu je pense qu'au mois de novembre il y a cette dissipation d'incompréhension de peut-être des choses qui vous échappaient et je pense que peu à peu ça va être très progressif très très progressif je pense que vous libérez de belles opportunités et vous comprenez et je pense que la compréhension arrive à la fin du mois de novembre parce que vous avez ce page d'épée qui nous dit que vous comprenez à la fin du mois valet de coupe encore cette énergie jeune nouvelle mais qui touche profondément votre coeur cette opportunité elle touche votre coeur 5 de coupe et vous permet de vous libérer en fait de quelque chose difficile c'est mi novembre en fait que vous avez ce côté vous vous tournez définitivement vers l'avenir c'est ça vous vous tournez définitivement vers une possibilité vers une opportunité qui va vous donner la joie voilà qui va vous donner la joie une joie pure légère facile 9 de coupe réalisation d'un rêve fin novembre il y a une réalisation d'un rêve et je pense que quand vous avez réalisé votre rêve il y a une nouvelle opportunité qui se présente et je pense que c'est une personne une nouvelle personne dans votre vie qui en fait vous permettra de rajouter cette nouvelle rencontre à ça à ce 9 de coupe vous avez le 10 de coupe voilà le bonheur parfait le bonheur évident la joie voilà il faut bien comprendre quand je vous dis fin novembre début décembre il faut comprendre ça il n'y a pas de date exacte mais si vous voulez vous voyez c'est fin novembre début décembre il y a quelque chose de très très beau magique qui se passe pour vous alors avec cette grande papesse qu'avons-nous avec notre grande papesse ça insiste 9 de coupe 9 de coupe avec le roi de coupe je dis rien voilà tout va bien pour vous au mois de décembre tout va bien pour vous au mois de décembre vous avez une joie et j'ai un sourire si vous pouviez ressentir ça vraiment mais qui est profond et ok et ben écoutez ça insiste alors combien on a la justice on a le 9 d'épée et on a le 7 de bâton on vous rend justice au mois de décembre pourquoi parce que vous avez tout donné vous avez été tellement c'est pour ça que vous avez la compassion et la grâce en novembre vous avez tout donné sans être dans la nuisance vous n'avez pas nuit vous n'avez pas essayez de détruire l'autre je ne sais pas vous n'étiez pas dans la mauvaise posture dans la mauvaise idée vous n'avez pas voulu nuire à quelqu'un ici et en fait l'univers vous rend ce que vous méritez c'est à dire la joie le bonheur la personne qui va faire vibrer votre coeur 6 de coupe la personne qui va alléger votre coeur mais c'est un bonheur enfantin quand je dis enfantin c'est votre enfant intérieur qui chante qui sifflote de bonheur voilà c'est quelque chose qui est pur qui est beau qui est parfait j'ai pas de mots pour le décrire tellement c'est beau et magique on a encore le 6 et ben voilà écoutez je crois que le message on a le 6 et le roi de coupe en mois de décembre c'est mieux que ce que vous auriez pu imaginer mieux que ce que vous auriez pu rêver vous pouvez pas imaginer vous pouvez pas rêver vous pouvez pas deviner ce qui vous attend au mois de décembre c'est tellement pur tellement beau parce que vous vous avez agi avec pureté de coeur pureté de l'âme parce que vous vous êtes pas vengé parce que vous avez essayé de vous protéger c'est ce que nous dit le 7 7 de bâton vous avez essayé de vous protéger et ça vous étiez en droit de le faire ça vous a angoissé stressé pendant très très longtemps mais en même temps Dieu la vie vos guides appelez ça quand vous voulez vous rendre justice vous rendre ce que vous méritez ce que vous méritez chers amis poissons c'est ça l'as de bâton et l'as de coupe c'est à dire une passion joyeuse pure intéressante et surtout vibrante d'amour d'amour pour vous et pour les autres voilà chers amis je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot et bien évidemment prenez bien soin de vous et profitez profitez de ce moment pour ceux à qui ça a parlé pour les autres on fera d'autres tirages pour comprendre s'il y a des messages pour vous à l'avenir merci de votre visite et à très très bientôt et à très bientôt